Oui, le dessert, le dessert. Alors, tu as créé la OMG. Oui, en deux temps. Bien, oui. C'est que la première fois, la forme était spéciale, donc tu l'auras travaillé. C'est un succès. Tu sais, en la présentant ou en la présentant, tu disais, ça, on va en faire beaucoup. Et il y a moyen, toutes les barres, les carrés qu'on vous propose, il y a moyen de les présenter en petite bouchée. Absolument, ça dépend du moule. C'est que le moule qui change. C'est juste le moule qui change. Et là, ce qui est important, c'est que, parce qu'on reprend toujours le même glaçage au chocolat ou le même fond de chocolat ou ce qu'on va mettre en dessous, en garniture. En dessous et en dessous, dans ce cas-là. Et moi, il y a quelqu'un qui mentionnait qu'elle essayait de le faire avec le cacao. Et ce n'est pas avec le cacao que tu comprenais. J'y ai parlé à cette dame-là. C'est ça. Ça fonctionne, sauf que la texture finale, c'est comme granuleux. Tu sais, du cacao, non, ça marche. Mais la texture, ce n'est pas comme... On y va avec des pépites, là. Des pépites de chocolat biologique. Ou des pastilles, là. Des pastilles, c'est moins dispendieux. Oui. Puis on essaie d'y aller avec... Avec ton huile de coco. Un quart, moi, je vais un quart, un quart, trois quarts. Ça fait qu'une tasse de chocolat, un quart de tasse de beurre de coco, dans lequel on fait fondre le beurre de coco avant. Lui, il est facile à gérer. Une fois qu'il est bien, même assez chaud, on rajoute notre chocolat. Déjà, ça y fait du bien. Le chocolat, il est ramolli rapidement. L'huile était chaude. Là, on met ça. Moi, avec l'habitude, je ne vais pas avec ma mari. Je vais à petit, petit, petit feu, puis je le brasse. Finalement, le chocolat... Donc, directement sur le feu. Mais ça... Encore là, il faut que tu sois là. On ne va pas, comme je le disais tantôt, on ne va pas au téléphone. On dit tout le temps ça aux enfants. Ce n'est pas le temps d'aller se partir à un bain, quand on cuisine. Exact. On reste à côté de la cuisine. Sinon, c'est irréversible. Le chocolat trop cuit, là, j'ai justement déjà arrivé. Chez vous, en faisant ça? Pas chez vous, mais chez Maison Jancin. Je faisais... En tout cas, j'ai essayé... Bien, c'est sûr qu'il y a moyen de rattraper ça. Impossible. Le chocolat cuit, il devient comme... Il change de texture. Il transforme. Oui, il se transforme. Il devient dur, 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 puis on ne peut pas le réhydrater comme... J'ai essayé tout ça. Je disais, je l'ai... Même avec les jours, c'est quand... Je disais, regarde, on va l'essayer, le mettre dans de l'huile à petit, petit feu. Non, il n'y a rien à faire. Si un chef ne peut pas, on ne peut pas. Bien, en tout cas. Moi, je n'ai pas trop associé. Il y en a peut-être une, mais vous me la collerez. Bien, quand on commence, à part faire fondre l'huile de coco, puis on rajoute les pépites. Exact. Les pépites, c'est plus facile, mais c'est plus dispensé que les pastilles. Bien, c'est le résultat il-même. Puis allez-y tout doux avec votre petit feu, restez là, avec une cuillère de bois, brassez-le, ça va finir par bien l'année. Puis ce qui est le fun, c'est qu'une fois que c'est fait, puis vous n'avez plus le temps de les faire, c'est raison. Mais le lendemain, il y a déjà... Il ne refrigera pas, à moins qu'il fasse moins 30 chez vous. Il garde sa température, puis il reste quand même pas mal. Après ça, tu rajoutes, parce que Michel, tu sais, je lui dis, mets des protéines, mets des protéines. Dans tout, il y en a. Il y a des protéines partout. Fait que même dans nos desserts, il y a des protéines. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on mange, même si c'est plus gourmand, là, tu sais, ici, on est dans un dessert. Ce n'est pas un bar-repas, ce n'est pas un carré de protéines, tu sais, c'est vraiment un dessert, mais on rajoute quand même des protéines. Comme ça, on les prend, puis on n'est pas... Tu sais, on n'a pas un malaise après, là. On n'a pas une baisse. On est nourri. Puis cela, d'autant plus que la protéine, elle cesse toute notre structure dans celle-là. Ça, tu savais peut-être que tu n'as pas, là, mais sans protéines qui sont en poudre, c'est trop... Il est trop liquide, un peu. Il faut le laisser, à ce moment-là, il faut le mettre au frigidaire, mais là, on skippe ça, là. Fait que tu as mis des protéines dans le mélange, puis dans le... Oui, et dans le chocolat. Le chocolat, c'est toujours, lui, il a toujours de la protéines en tout temps. Lui, il ne change sa chance pas sa recette, tu sais, dans à peu près toutes les recettes que j'ai faites chez Jacinthe, c'est tout le temps le même chocolat a passé en protéines de chocolat et l'huile de coco, tout le temps. Fait que c'est ça. Donc, ça vient à ceci, on va vous mettre les indications, là, pour les mesures, mais ça devient liquide, puis on rajoute les protéines dedans. Un quart, trois quarts, comme je vous disais. Oui, mais pour les protéines. Protéines, mais, mettons, on n'y va qu'une tasse, mettons, de chocolat, à ce moment-là, on y va avec un quart de tasse d'huile, puis j'utiliserais même un quart de tasse même de protéines. C'est bon, j'aime ça. À peu près la même quantité quand vous utilisez le beurre de coco, oui. Là, bon, on peut faire des barres. On peut prendre un carré. Ce que vous allez voir les prochaines semaines, c'est des barres. C'est ça. Ça, c'est pour, parce que c'est des dégustations. Mais le principe est le même. C'est juste le moule qui change. On peut prendre un moule carré, mettre notre fond de chocolat, mettre notre mélange d'arachides recouvert de chocolat, par exemple, dans notre base carré. Bien, parait ça, tu le mets dans un moule à gâteau. C'est ça. One shot. Mais attendez, l'important, c'est les étapes. Il faut que le fond soit gelé, que son chocolat soit gelé. Exemple que ça, c'est mon moule, mais je tapisse tout ça en chocolat, mince, 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 je couche, congélateur, le temps que tout soit bien congelé. Ensuite, on sort ça. Donc, combien de temps à peu près? Parce que là, toi, ce que tu as fait, c'est que tu l'as mis dans le fond des moules. Bien, ça peut être une heure. Vérifiez par vous-même. Il faut que ça soit tellement mince que ça gèle rapidement. Puis ensuite, une fois que c'est gelé, là, on y va. Sur les barres originales que vous allez voir marcher, c'est 50 grammes. De 40 à 50 grammes, ça même. Je ne les ai pas encore structurés final, mais ça va être pas mal ça, de composantes intérieures. Ensuite… Attends, la composante intérieure, elle est ici. Là, il faut que tu nous dises… Eh bon, moi, dans mes gourmandises préférées, les arachides trônent là-dedans. Mais on sait que les arachides, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas une noix. Mais il y a quelque chose que j'aime, et je ne sais pas, je ne vais pas en manger à tous les jours, mais j'aime me régaler d'arachides. Oui, puis ton beurre d'arachides, là… Moi, je suis le manien de beurre d'arachides. Je me l'amène en vacances. Il est vraiment bon, hein? Là, il faut que tu me dises… Je ne veux pas acheter un Saint-Galon. Je te reparle. Je vais venir acheter un petit pot. C'est le fun. Il y a quelque chose de très simple, mais c'est rassurant. Et puis, c'est du « comfort food ». Oui, c'est bon, du beurre d'arachides. Il y en a partout dans le monde. Il y en a partout. Oui, c'est ça. Fait que pour faire cette base-là… Oui, ici, là. Là, c'est qui le fun de ça aussi, là, quand on… Moi, j'ai des petits-enfants, là. Je ne vous ai pas fait encore un peu. Sept petits-enfants. Oui, sept. Grand-papa-muché. Là, on peut faire… Puis là, je vais vous montrer la vraie recette avec les barres. Mais ce qui est le fun, quand ils viennent, tu sais qu'ils vont venir, là. Tu fais ça, puis là, tu sors ça de là, mais là, il est trop figé. Mais là, avec eux autres, tu peux faire comme la pâte amoblée. Non, non, tu veux faire des petits chiens, tu peux faire ce que tu veux. OK? Fait que ça, ça s'en vient. Mais là, on va voir sur un autre sujet. Mais c'est… Il faut vous dire que ça se travaille super bien, regardez. Et là, il est… C'est ça. Fait que dans le fond, de tout ça, il y en a… À Noël, encore. Oui, là, avec un aspirateur. Puis faire des bonhommes de neige, tu sais. Ah, aussi, tu peux faire ce que tu veux. Et le draper de chocolat, ça peut être le chocolat. Bien, là, tu n'es encore plus cochon. Regarde, ce que tu fais, c'est que tu fais ça de même. Tu en fais une boule. Tu mets un petit… Tu mets un bâton de brochette. Oui. Là, tu le congèles. OK. OK, tu le congèles. T'as, 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 t'as. Là, il arrive, les enfants. Là, tu as fait un caramel au sirop d'érable. Tu as fait un caramel, bien, derrière ça, ça s'en vient. Caramel de chocolat. Là, tu y vas dans le sirop d'érable. Tu viens de les enfants en faisant quatre chocs. Là, tu mets ça au congélateur. À chaque fois? À chaque fois, après l'avoir de chocolat. Alors, tu recommences le temps que ça te tente de faire. Ça fait que là, ça fait des épaisseurs sur ton morceau. Quand tu le croques, c'est super cute, c'est super bon. OK, je salue, si vous voulez une recette de caramel, mais qui ne sera pas végane, parce que tu l'as déjà faite, tout le monde a déjà fait du caramel. Ça se fait avec le sucre, le fruit du moine. OK. Mais ça prend de l'antenne. Mais ça nous prend un caramel. Juste pour les fêtes. Ça se fait avec, j'avais sorti pour, c'était pour Nathalie. Ah oui, je me souviens. Mais OK, je vais revenir avec mes bébelles, là. Non, mais au lieu de, si vous avez de l'azote liquide chez vous, ça, c'est rare que personne n'est ça, mais là, c'est encore plus rapide, parce que là, c'est l'azote, le caramel, l'azote, le chocolat, l'azote, la caramel, tu le fais 20 fois. Ça fume. Ça fait ça, il est gros de même, à la fin. Je n'ai pas dîné, hein? C'est vraiment très cool. Bon, OK, on va revenir à nos... Quand on revient à nos O-M-G. Oui, regardez, là, j'ai fait la petite boule. En fait, l'idée, c'est de ne mettre pas ça au bord, au bord, vous allez comprendre pourquoi plus tard, sinon, vous allez avoir tout un travail. Et là, tu m'as dit, Jacinthe, parce que pour la présentation, je me suis dit, on va prendre le moule, puis on va le mettre ici, t'as dit non. Ça te prend ton cabaret, ça te prend une surface solide. Pourquoi? Parce que le chocolat qui va être là par la suite, il est très liquide. Puis quand tu vas faire ça de même, tout va dégouliner partout, puis tu ne seras pas fier de toi. Non. Pas du tout. Donc, on vous sauve du temps. Oui, oui. C'est à force d'en faire, on skip des bouts qui nous ralentissent. Bon, je ne les ferai pas tous, mais le principe est le même. Ce que je fais chez Jacinthe, en fait, c'est des carrés, des barres, la même chose que les végandards, que les barres repas et tout ça. C'est le même principe. Mais, c'est ça. Donc, là, le mélange, c'est quoi, ici? Qu'est-ce que tu as? C'est ça que je vous dis. Non, il y a 300 par cœur. En fait, vous allez, sur un poêle, je ne sais pas le gaz, mais genre de, mettons ça, dans une petite casserole, vous allez mettre 300 grammes de sirop d'érable. Même partie, même présenteur pour du beurre d'arachide, que vous allez faire, encore, je ne vais jamais être dans le tapis, à part pour faire saisir des choses, mais non. Sinon, après ça, on mixe le beurre d'arachide et le sirop d'érable vont s'unir. Ça va faire une pâte, cette affaire-là. Là, c'est important de mettre votre protéine. C'est une protéine de riz qu'on met dans ce cas-là. Regardez, vous donnez une idée de grandeur. 300, 300, comme je vous disais, pour le beurre d'arachide et le sirop d'érable. Une pincée de sel, 7 grammes, 10 grammes. Ça ne change en rien. Protéine, 50 grammes, quand même. Pour mixer le beurre, ça va être plus égal que de le mettre en cul de poule par la suite. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Le riz soufflé et, vous allez le calculer à part, qui est 150 grammes dans ce cul de poule à part. Pas au chaud. Ensuite, là-dedans, quand tout le beurre d'arachide et le sirop d'érable est bien mixé avec la protéine, vous allez rajouter 120 grammes d'arachide concassé. Quand je suis concassé, on ne les va pas complètes. Regardez, c'est ça concassé. Si on dit ce morceau des moyens, ce n'est pas égal. C'est ce qu'on veut. Mettez dans votre préparation ce 120 grammes-là, dans lequel on va encore me remuer avec une cuillère de bois. Attendez un petit peu quand même, parce que c'est chaud. C'est très chaud. Attendez 5-10 minutes. Mettez ça dans votre cul de poule. Avec le riz soufflé. Avec le riz soufflé de 150 grammes. Là, avec une cuillère de bois, c'est le fun. C'est toujours tentant d'en prendre une craque. Je ne le fais pas. Mais vous allez voir pourquoi ça sent. C'est comme quand on fait des riz crispus. Un peu. Mais il sent les mâches mollos. Attendez un petit peu que ça refroidisse un peu. Sinon, c'est très chaud. Puis là, c'est ce que je fais. Une fois qu'il est refroidi, dans mon cas, c'est des petites quantités. Mais sinon, on y va, comme je disais, pour ne pas que ça déborde. On veut qu'il reste un 8, un quart de pouce libre. Puis dans le moule de bord normal. Ensuite, notre fameux chocolat, que je vous disais qu'on avait fait à petit feu. Il n'a pas besoin de mettre au congélateur parce que c'est déjà solide. Non, puis même, il ne faut pas le mettre au congélateur parce que ce qui va arriver, c'est que si c'est très froid, puis le chocolat, il va figer en surface, il n'ira pas s'infiltrer dans toutes les petites cavités. Ça ne marchera pas. Ça fait qu'il faut qu'il soit à la température pièce. On y va. Et là, je n'ai encore pas l'outil pour faire ça. C'est quoi l'outil? Une tasse à mesurer. OK. Une tasse à mesurer, c'est facile. Ça ne fait pas un traîné de chocolat comme c'est en train de faire. Et là, après ça, tu mets au congélateur le temps que ça fige, donc une heure. Une heure, parce que l'intérieur est quand même plus épais. Mettez un deux heures et ça, qu'il ne casse pas pour aller en deux. Puis, avant de congeler, bien entendu, votre chocolat, il est rendu... Donc, après, on le met... Oui, on en met comme on veut. Puis, ce n'est pas obligé des arachides. Tu sais, il y a nos pâcanes qu'on avait tantôt, là, au parlin-pin-pin, ça pourrait être ça, concassé. Ah! Là, c'est vous autres, des citrouilles ou carrément des macadames aussi, grillées, juste grillées. Je pense qu'on n'a pas besoin de mettre plus de saveurs que ça. L'arachide a fait toute la job. Donc, c'est qu'une fois qu'on a mis notre garniture, là... Congélateur, deux heures, admettant. Puis, après ça, on démoule et on serre. Oui, on essaie de ne pas tous les claquer. Donc, voilà.